— Générique — Bienvenue et bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, un numéro spécial consacré à l'intelligence artificielle, à l'homme augmenté, à l'occasion des rencontres incitées, rencontres des arts et de la science, qui auront lieu du 17 au 25 mars prochain, notamment au Grand Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on va parler donc de ce futur qui nous attend probablement. Et pour en parler, Jean-Baptiste Duclair, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, au rapport de l'intelligence artificielle et du droit, notamment, ce qui pose des problèmes. On va en parler dans quelques instants. À côté de vous, Lionel Massetta, bonjour. Vous êtes directeur de la scène nationale, du thème de la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ces rencontres incitées. Il y avait une rencontre la dernière, chaque année, sur un thème. L'année dernière, c'était le temps. Cette année, c'est autour de l'intelligence artificielle, des rapports de la science et de l'art, avec des spectacles et des tables rondes. Et je crois que pour préparer ces rencontres, vous avez été aidé par Alexei Greenbaum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois physicien et philosophe, philosophe et physicien. Vous êtes chercheur au laboratoire de philosophie et des sciences, la SRIM, du CEA de Saclay. Et vous êtes un spécialiste, notamment, de l'information quantique, physique quantique. Et puis, à côté de vous, Angela Bezina. Bonjour, Patrice. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen. Tout à fait. Et juriste aussi. Donc, intéressée par ce qui va se passer. Bien sûr. Par l'avenir. Alors, justement, dans l'édito qui présente une cité, Lionel Masséta, vous posez la question, est-ce qu'on sera encore humain demain ? Est-ce que nous serons encore humains ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs souhaiter de rester humain ? Parce qu'il y en a qui disent que peut-être que ce sera formidable si on n'a plus de corps, si on n'a qu'une intelligence qui peut se relier à tout. Bref, comme dit, je crois, un spéciste dans l'institution artificielle, l'humanité doit se préparer à escalader la face nord de son histoire. On est quand même dans le grandiocant, là. Je crois que c'est une question plus de maîtrise de ce qui se passe, en fait. Le souci aujourd'hui n'est pas, en fait, on appelle ça humain demain, mais on va commencer avec une première table ronde qui va être sur qu'est-ce que c'est que l'humain aujourd'hui et avant. En fait, la question qui se pose très globalement, c'est tout simplement, ce n'est pas une peur, une phobie, on n'est pas des technophobes, et en général, dans l'art et dans la culture, il y a plutôt de la technophilie, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on maîtrise notre destin. Et notre destin est aujourd'hui entre nos mains, mais pas uniquement entre nos mains. Et c'est ça la question qui se pose, tout simplement. Absolument. Et on va le voir. Justement, avant peut-être d'entrer dans la problématique des problèmes sociologiques, philosophiques, que peut poser l'arrivée des bouleversements de l'intelligence artificielle, avec Seymour Geinbaum, je vais vous demander peut-être de définir, parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, au fond ? Non, mais c'est un terme finalement assez récent. C'est un bon début, n'est-ce pas ? Oui, non, mais il faut toujours commencer par les définitions. Alors, les définitions ne sont pas simples. Ce n'est pas simple, oui. Parce que, voilà, il ne faut pas tout de suite penser en Frankenstein dans votre smartphone, qui va faire des choses pas sympathiques. Non. Alors, l'intelligence artificielle a une définition technique que je ne veux pas donner, parce que c'est une définition qui date des années 70-80, c'est un terme qui n'a pas été inventé aujourd'hui, il a toute une histoire de ce terme. Mais aujourd'hui, il a pris un sens un peu spécial, un sens, en fait, élargi, qui recouvre bien plus que son sens technique, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, l'intelligence artificielle, globalement, c'est un ensemble d'algorithmes capables d'apprentissage. Alors, tout ce qui apprend, les machines qui apprennent, mais apprennent quoi ? Alors, apprennent la parole humaine, les images, les sons, les textes, toutes sortes de données que, normalement, les utilisateurs fournissent, et les utilisateurs sont le plus souvent humains. Pas que, hein, ça peut être, par exemple, de l'apprentissage sur des données des grands accélérateurs en physique, ou sur des données génétiques en biologie. Donc, la source des données peut être très variée. Mais, du moment où il y a apprentissage, et apprentissage qui n'est pas nécessairement aidé par l'humain, parfois aidé, parfois pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent apprendre toutes seules, ces machines ? Elles peuvent apprendre toutes seules. Et c'est là, les trois types d'apprentissage qui vont nous intéresser. Alors, apprentissage, il est comment ? Il existe trois grandes, familles de grandes, familles de grandes types d'apprentissage. L'apprentissage, d'abord, qui aidait par l'humain. Il se dit supervisé. C'est-à-dire, il y a un professeur de mon petit algorithme, de mon petit logiciel, qui lui apprend des choses. Il lui dit, ça, c'est un chat. Apprends bien, ça, c'est un chat, ça, c'est un chien. Voilà, donc ça, c'est l'homme qui donne, l'homme qui aide à apprendre. Alors ensuite, il y a un autre type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Bon, en gros, si vous avez vu le soleil se lever 50 fois, vous allez probablement voir que la 51e, il va se lever le matin aussi. Et donc, en fait, vos probabilités que ça se passe ainsi est assez élevées. Et donc, vous augmentez les probabilités en observant certains événements fréquents. Ça s'appelle par renforcement. Vous augmentez les probabilités que ça va encore se passer de la même façon. Et puis, enfin arrive le troisième type d'apprentissage. Et c'est là, toute la magie. Enfin, il y a déjà pas mal de magie dans l'apprentissage. Oui, il y a déjà pas mal dans les deux premiers. Pas mal de magie dans les deux premiers. Mais au moins, dans les deux premiers, on est ouvert un peu. Mais dans le troisième, quand je dis la magie, ce n'est pas que seulement ça marche, les deux premiers marchent aussi, mais que ça pose des questions éthiques, et juridiques aussi, inédites. Que les deux premiers ne posent pas tellement. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. C'est quand vous laissez la machine faire émerger ses propres catégories, ses propres concepts. Par exemple, un logiciel de reconnaissance des visages, aujourd'hui, utilise à peu près 80 traits de visages pour reconnaître des visages des personnes. Alors, dans les langues humaines, comme le français ou l'anglais, ou les langues naturelles, il existe globalement, on va dire, une quinzaine de mots pour nommer les traits de visage. 15 mots pour 80 traits. Et vous voyez, tout le reste, on ne sait pas même les nommer. On ne sait pas dire ce que c'est. Et donc, la machine a fait émerger ses propres concepts. Et c'est ça, l'apprentissage non supervisé. Et c'est là qu'il y a un pouvoir qui est un peu inhumain. C'est ça qu'on appelle, parce qu'on a l'habitude de classifier entre l'intelligence artificielle faible, celle qu'on commence à connaître aujourd'hui, et puis ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire celle qui va réussir à se développer toute seule. Alors, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous voulez, je vous raconte ce que c'est l'intelligence artificielle forte. Alors, l'intelligence artificielle forte ou générale, moi j'aime bien le mot « générale » et pas « forte », c'est celle qui peut se donner ses propres objectifs, ses propres buts, qui est tellement générale, elle peut aller faire des courses, elle peut vous reconnaître un visage, elle peut vous parler, elle sait faire plein de choses, un peu comme l'humain sait faire plein de choses différentes. Une intelligence artificielle au sens faible ou restreint, c'est celle qui réalise des objectifs parmi un ensemble d'objectifs, une certaine liste prédéfinie par le programmeur, typiquement. Donc, elle ne peut pas faire des courses si vous ne lui avez pas appris de faire des courses. Elle ne va pas l'apprendre toute seule. Et donc, une intelligence artificielle générale qui reste du rêve et de la fiction. Oui, on n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore. Mais c'est celle qui sait définir ses propres objectifs. Et ça, je pense que c'est même impossible. Ah, que ça n'existera jamais ? Ah oui, je pense que ça n'existera jamais. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en effet, il y a un certain nombre de gens qui disent « Ben non, déjà, on ne sait pas ce que c'est la conscience humaine, comment voulez-vous qu'une machine le sache ? » Mais il y a d'autres chercheurs qui disent « Si, dans 2040, pour certains, 2080, ça sera cette intelligence artificielle-là qui va s'imposer. » Tout à fait. Elle existe déjà, l'intelligence artificielle. On a le Siri dans nos smartphones. Siri, est-ce que tu peux me dire, voilà, je ne sais pas quoi, ou appeler un tel ou machin. Il y a eu, vous êtes intéressé aussi, je crois. Par exemple, Kasparov avait été battu par une machine aux échecs. Et puis, il y a eu mieux que ça, parce que les échecs, c'est assez mathématique. Mais il y a le jeu de Go qui est plus compliqué, parce qu'il y a de la mathématique et de l'intuition. Et le champion du monde de Go a été battu par une machine qui s'appelle AlphaGo, je crois. Tout à fait. Et on sait faire déjà mieux, parce qu'il y a AlphaZero depuis l'année dernière, qui fait même mieux. Alors, deux choses. Première chose, Siri, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Et là, on lui apprend des phrases. Les humains lui apprennent des phrases. Donc, Siri n'apprend pas le langage tout seul. Ce n'est pas très intelligent. Il a un arbre de décision derrière. Mais AlphaGo, ça, c'est intelligent. AlphaGo, c'est intelligent. Alors, regardez la beauté de AlphaGo. Si vous avez suivi, donc, les matchs. Le début du match a été assez banal. Donc, le champion du monde qui était en train de perdre, d'accord. Il disait, bon, j'étais un peu surpris quand même de perdre ce machin-là. Et puis, deuxième partie, troisième partie, il a dit, si hier, je t'ai surpris, aujourd'hui, je suis sans parole. Je suis stupéfait. Mais pourquoi ? Parce que la machine a fait quelque chose qu'on a appelé coup de Dieu. Qu'aucun humain, aucun grand maître de Go n'avait jamais fait. La machine a fait quelque chose qu'aucun humain n'aurait même pensé de faire. Comment est-ce qu'elle a trouvé ? En jouant contre elle-même. Elle a appris en jouant contre une autre machine. Voilà, ça, c'est AlphaGo. Aujourd'hui, on sait faire encore mieux. Mais attendez, on n'est pas encore là. Donc, AlphaGo a joué contre elle-même. Et a appris à faire des coups de Dieu. Coups de Dieu, entre guillemets, ça veut dire qu'aucun grand maître, le meilleur joueur humain, n'aura jamais pensé à faire ça. Et ça, bon, évidemment, ça stupéfait complètement les humains, quand ils ont vu ça. Mais aussi, ça permet aux humains d'apprendre. Parce que la prochaine fois, l'humain, lui aussi, va faire des coups comme ça. Ah oui, il va faire le coup. Nous aussi, nous imitons les machines. Ce n'est pas seulement que les machines nous imitent. C'est très important. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait faire depuis 2017, depuis l'année dernière ? Le logiciel AlphaZero, c'est faire mieux et beaucoup mieux, c'est jouer au Go, beaucoup mieux qu'AlphaGo. Pourquoi ? Parce qu'AlphaZero n'apprend pas de façon supervisée. Il n'y a aucune donnée au départ. On ne lui donne pas une bibliothèque, un catalogue de tous les partis de Go. D'accord. En fait, on ne lui donne même pas les règles de Go. Même pas les règles. Même pas les règles. Elle doit tout apprendre toute seule. Ça, c'est du non-supervisé, de l'apprentissage non-supervisé total. Si elle a fait un coup qui n'est pas permis, hop, elle a perdu. Alors, en 72 heures, elle a battu 100 à zéro AlphaGo. Ah oui. Ah bah oui. Et en quelques jours supplémentaires, elle a été tellement puissante qu'aucun, globalement, aucun humain ni aucun logiciel ne serait même jamais à cette hauteur-là. Enfin bon, sauf cette méthode AlphaZero. Donc ça, c'est le pouvoir de l'apprentissage non-supervisé. On lui donne, au début, on ne lui donne aucun schéma, aucune catégorie, aucune règle. Elle apprend toute seule. Et quand vous écrivez bien votre logiciel, votre schéma d'apprentissage, les différents niveaux, et donc je vais passer sur les détails techniques, ce qui est étonnant, c'est qu'un logiciel qui au début ne sait rien, un peu comme un bébé qui naît et qui ne sait rien de rien, et il apprend en quelques heures, maximum quelques jours, à faire mieux que n'importe quel humain, mais aussi le grand logiciel AlphaGo qui était tellement puissant, et hop, déjà tombé. Alors, évidemment, ça, c'est le problème que vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut être tout à fait enjoué devant ces machines ou est-ce qu'il faut en avoir peur ? Il y a eu quand même une pétition qui a été faite par un certain nombre de gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, et notamment, il y avait Stéphane Hopkins, l'astrophysicien, qui disent, d'abord, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Par exemple, on pourra faire des robots tueurs qui vont être extrêmement dangereux, qui pourraient être utilisés par les terroristes, par exemple. Et puis, il y a eu cette idée de dire, au fond, quand on arrivera peut-être à ce que vous appelez l'intelligence artificielle générale, que des machines qui seront beaucoup plus intelligentes que nous vont s'apercevoir que les seules qui peuvent les débrancher, c'est les humains, et donc qu'elles se révolteront peut-être un jour contre l'homme. – Vous pensez que c'est… là, on est un peu dans la science-fiction et le fantasme ? – C'est parce que c'est des gens très sérieux. – À 99%, oui. Mais la science-fiction, elle est utile, parce qu'elle nous permet de penser des mondes futurs, peut-être, enfin, qui sait ? Bon, donc, à chaque chose sa place. L'appel contre les robots tueurs, en particulier les drones tueurs autonomes, c'est quelque chose qui est très sérieux, qui relève de l'éthique de la guerre. Et la question fondamentale, c'est tuer un humain, qui peut le faire, sous quelles conditions et comment ? Donc, c'est une question qui est bien plus que technique. C'est une question qui n'est pas seulement juridique non plus, mais éthique, morale, etc. et politique. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que… – On dit quoi ? Il n'y a que les hommes qui peuvent tuer d'autres humains ? – Non, ça n'a jamais été le cas depuis déjà quelques siècles. Parce que si vous regardez l'histoire des avions, les avions, pendant la Première Guerre mondiale, on a peur des avions, comme aujourd'hui, on a peur des drones tueurs. Parce que, bon, c'est dans les cieux, on ne sait pas trop que faire, là, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie. Mais, attendez, pour les avions, on a inventé des armes de protection, voire même des armes contre les avions. Et donc, avec les drones, moi, je pense que la peur actuelle va mener surtout au développement des armes anti-drones. Ce qui existe déjà largement parce que, vous savez, il suffit de, un peu, balayer les fréquences afin de faire du bruit sur les ondes électromagnétiques, et un drone ne marche pas très bien. Donc, cette histoire est plutôt une histoire qui va se régler par le développement des armes anti-drones. Et quand ces armes-là seront tout aussi puissantes que les drones eux-mêmes, bon, ça va aller. Mais il y a quand même des questions. Donc, ça, c'est une chose. Alors, l'histoire du bouton rouge, maintenant. Qu'est-ce qu'un bouton rouge ? Le bouton rouge, c'est ce fameux bouton qui arrête tout. Et donc, vous avez une machine qui, peut-être à un moment, va comprendre que ce bouton rouge sert à l'arrêter. Et donc, elle va couper l'accès au bouton. L'accès au bouton. Ah bah oui, parce que la machine ne veut pas s'arrêter. Mais attendez, là, elle a un petit problème. Et c'est exactement cette histoire des objectifs et des buts dont je vous parlais. La machine ne veut pas, la machine ne souhaite pas. Tout ça, ce sont des objectifs de la machine. Mais la machine ne peut pas inventer un objectif. Elle ne travaille qu'avec des informations et des données. Des données. Elle n'a pas de volonté pour dire que cette donnée, en fait, est un objectif, un but. Et ça, c'est fondamental. Par conception, par construction, les données ne sont pas des objectifs. C'est l'homme qui dit, ah bah, ça, ça et ça, en fait, ce ne sont pas juste des données, ce sont des objectifs. Et donc, la machine qui va décider d'elle-même de se donner un objectif nouveau, ça n'existe pas. Je pense que ça n'existera pas. Et d'ailleurs, à propos du bouton rouge, aujourd'hui, les robots sont plutôt suicidaires. Ah oui. En fait, ah bah oui, c'est exactement l'inverse. Ils en ont marre. Parce que si vous regardez les robots humanoïdes dans les expositions aujourd'hui, il a quelques anecdotes comme ça qui circulent sur Internet. Un robot, par exemple, qui peut tendre la main, enfin, qui peut faire deux, trois petites choses avec des bras artificiels. À un moment, ce robot fait quoi ? Ah bah, il met sa main artificielle, hop là, il commence à déchirer les câbles et puis ça tombe en panne. Bon, on ne va pas dire qu'il se tue parce qu'il n'est pas vivant, mais il tombe en panne quand même. Et donc, ces robots, entre guillemets, suicidaires, aujourd'hui, existent déjà. Tandis que des robots qui couperaient l'accès au bouton rouge, là, bon, il faut voir. Je ne pense pas que ça va exister. Mais c'est un problème théorique intéressant. Est-ce qu'on peut le prévenir théoriquement et pas par construction réelle ? Mais en théorie, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça n'arrive jamais en vertu des formules mathématiques, enfin, de l'algorithme ? Et ça, c'est un problème théorique intéressant. – Très, très, très intéressant. Anne-Charlotte Mézina et Jean-Baptiste Duclaire, vous êtes juriste. C'est vrai que quand on entend parler de cette intelligence artificielle, on est assez loin, je ne sais pas, de la théorie juridique, du contrat, de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème pour les juristes, l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui veut répondre ? – Alors, c'est un problème absolument gigantesque, puisqu'on est confronté à un objet complètement inédit, complètement nouveau. D'ailleurs, je trouve que les juristes sont globalement assez en retard du point de vue de la réflexion, justement, sur cet objet. En tout cas, je pense aux juristes français en particulier. Et la grande difficulté, en fait, de l'intelligence artificielle, qui recouvre, on a bien compris, divers aspects. Moi, je l'entends de manière très, très large, et notamment, puisque, évidemment, ça part de l'utilisation des algorithmes, c'est qu'on est face à un objet qui est difficilement accessible à l'intelligence elle-même directement, en tant que juriste, puisqu'on a un ensemble d'instructions qui sont énoncées dans un langage de programmation. Donc, on a déjà une langue nouvelle qui fait qu'on a déjà du mal à comprendre cet objet. Donc, ça veut dire que, déjà, le juriste doit passer par le truchement d'un informaticien, d'une personne qui a un savoir algorithmique. Il y a une deuxième difficulté, c'est que l'intelligence artificielle, donc, est susceptible de produire des décisions. Et le problème, c'est que, justement, on a donc assez accès aux résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle, mais qu'on a du mal, en fait, à comprendre la manière dont l'intelligence est parvenue à ce résultat, compte tenu, notamment, de ce langage de programmation, et du fait aussi, finalement, que la manière dont les décisions sont prises répond à une logique qui est propre à une manière de fonctionner, qui est celle de l'intelligence informatique, et qui n'est pas l'intelligence humaine. Voilà. Donc, ça pose des grands problèmes pour régir ce phénomène. Je pense notamment aux algorithmes qui sont utilisés par les services de renseignement pour détecter les menaces terroristes, où, finalement, on a parfois le sentiment qu'on ne maîtrise pas exactement l'ensemble, finalement, des paramètres qui sont agencés, quand bien même ceux-ci ont été définis par les êtres humains. Donc, ça pose des difficultés considérables. – Mais il y a déjà, par exemple, un acrime en droit pénal, qui est ce logiciel qui permet maintenant de recouper dans les affaires judiciaires si la même personne a pu commettre des crimes dans différents territoires, de recouper les témoignages, de voir s'ils se contredisent ou pas. Alors, par exemple, ça a été utilisé dans l'affaire Grégoï, et ça aboutit à l'inculpation d'un certain nombre de personnes, mais c'est assez amusant parce qu'on est quand même très français. On est toujours, nous, les juristes, la procédure judiciaire est toujours fondée sur l'aveu, quand même, pratiquement. Et donc, il n'y a pas d'aveu. On a beau avoir ce que nous disent à peu près les machines, on est ennuyés quand même. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure dans le débat. Je trouve que ça pose beaucoup de problèmes et que ça apporte également beaucoup de solutions à des réflexions peut-être plus traditionnelles. C'est-à-dire que nous, en tant que juristes, on ne réfléchit pas forcément à l'objet, à l'humain, à qui nous sommes, à qu'est-ce que nous voulons. Et c'est vrai que ce débat sur l'intelligence artificielle, sur la robotique, sur le contrôle, il y a trois grandes questions qui sont posées par le droit et qui, du coup, sont vraiment des éléments sur lesquels on réfléchissait peu avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est qu'est-ce que l'humain ? Qu'est-ce que sont finalement les éléments irréductibles qu'un robot ne pourra pas demain nous prendre ? Est-ce que c'est notre passion, nos émotions, notre volonté, notre conscience ? Notre morale ? Qu'est-ce que le robot ne pourrait pas nous prendre demain ? Qu'est-ce que nous sommes ? Il y a aussi cette problématique de la volonté dont vous parliez. Je crois que ça, c'est l'élément important sur lequel le juriste doit se pencher. Est-ce qu'on peut laisser ces robots vouloir seuls ? Alors apparemment, heureusement, pour le moment, ils ne veulent pas encore. Mais est-ce que nous voulons pour eux ? Est-ce que nous avons besoin d'eux ? Est-ce que nous devons les craindre ? Est-ce que nous devons les contrôler ou les combattre ? La troisième question, c'est celle de l'éthique. C'est-à-dire qu'on a tout de suite voulu intégrer ce paysage de l'intelligence artificielle et de la robotique, et même parfois de la recherche biologique sur l'humain, dans un cadre moral. On dirait que justement, les juristes ont eu très vite un petit peu peur de l'étendue de ce qui pouvait se passer au niveau de cette intelligence-là, et ont voulu l'encadrer dans une moralité, dans quelque chose de conscient, justement, de contrôlé. C'est compliqué parce que c'est quelque chose qui évolue plus vite que des règles. Finalement, l'éthique elle-même évolue. Un peu comme la biologie d'ailleurs. Voilà, le robot évolue. Donc il y a ces trois grands thèmes qui nous forcent aussi à révéler l'identité de l'être humain et ce qu'il veut de son avenir. Donc je pense que ça doit faire partie de ces tables rondes que vous évoquiez. Il y a cette question qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, et que le juriste est également amené à reproduire. Lorsque vous nous disiez sur l'algorithme judiciaire, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore trop peur, dans le monde du droit, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Le marketing de cette intelligence est un petit peu plus avancé encore que cette intelligence elle-même, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes, même notamment les algorithmes utilisés en procédure fiscale, qui ne sont pas particulièrement... qu'on est obligé de recontrôler parce que finalement, ce qu'ils font... Très fiable, oui. Voilà, n'est pas toujours très fiable. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une réelle autonomie de la machine qui soit susceptible, notamment dans un point de vue totalement financier, vu qu'on est un pays très endetté. On se demande si ça pourrait nous gagner des postes ou... Et non, malheureusement, on ne peut pas encore laisser nos algorithmes en autonomie. Et la vérité judiciaire que vous révéliez avec cette question de l'aveu, c'est aussi la question de l'humain. Là encore, on a besoin de juges qui soient un petit peu dans le cas par cas de coupable. On n'a pas encore remplacé les juges et les avocats par des massives. On n'a pas encore remplacé les juges et les avocats. Et je crois que c'est un petit peu heureux, parce que précisément, on se recentre un peu sur ces éléments de l'humain. Donc voilà. Oui, alors nous avons écrit et nous avons publié avec mes collègues de la commission d'éthique CERNA l'année dernière. Voilà, l'année dernière, tout un texte, tout un rapport. CERNA, c'est sur l'éthique et la recherche du numérique. Voilà, pour tous les organismes de recherche en numérique, on formait une commission d'éthique. L'année dernière, nous avons publié un rapport sur l'apprentissage, les questions éthiques, et il est sur Internet. Bien, alors dans ce rapport, ces différentes questions, nous essayons de les formuler en termes de valeurs. Quelles seraient les valeurs de l'intelligence artificielle, les valeurs d'une machine apprenante ? Et donc, les différentes questions que vous avez posées, moi, j'ai des noms pour ces questions. On peut parler des valeurs comme la loyauté ou l'équité. Alors, la loyauté, ça veut dire que la machine va faire ce qu'elle déclare de faire, ne va pas faire des petites choses en cachette quelque part à côté, sans le dire à l'utilisateur. L'équité, est-ce qu'il y a des biais cachés, des biais dans les données utilisées pour l'apprentissage ? La transparence. Alors, la transparence, il n'y a pas de définition a priori de la transparence, mais ça se définit en termes de traçabilité. Est-ce qu'on peut remonter la chaîne causale si une voiture autonome a fait un accident ? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, comment est-ce qu'elle est en arrivée là ? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle tourne à gauche et pas à droite ? Quelle est la traçabilité des décisions que prend la machine ? Après, il y a la grande question de responsabilité. J'ai même écrit un livre là-dessus, là, qui va paraître bientôt, qui s'appelle « Satanas ex machina ». Alors, la responsabilité, qui est responsable ? Est-ce que c'est le programmeur ? Est-ce que c'est l'utilisateur ? La machine elle-même ? Bon, est-ce que ça a un sens de le dire ? Et puis aussi, il y a une dernière catégorie qu'avec mes collègues de la CERNA, nous avons mis en avant, et là, je pense que ça va entrer dans le droit bientôt. Enfin, vous me direz peut-être que ça existe déjà. On l'appelle entraîneur, parce que l'entraîneur, ça n'est pas le programmeur, ça n'est pas celui qui écrit l'algorithme, c'est celui qui sélectionne les données pour l'apprentissage. Et vous savez que l'algorithme, au début, il peut, bon, vous pouvez écrire, par exemple, un agent conversationnel comme Thaï, le chatbot de Microsoft, il y a quelques années, il a été mis sur Internet. Au début de la journée, il a été très gentil, il disait « j'aime tout le monde », « bon, voilà, vous êtes tous sympas ». Et puis, à la fin de la journée, il disait des choses que je ne vais pas répéter à l'antenne, mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout la compagnie Microsoft qui l'a encodé ligne par ligne pour dire ces choses-là, mais parce que ce chatbot Thaï a appris à partir des conversations avec les utilisateurs, et donc, en répétant ce qu'il a appris, il a commencé à dire des énormités. Et donc, du coup, il y a une autre fonction entraîneur qui n'est pas la même que programmeur, ni exactement utilisateur. Et c'est clair qu'il y aura des évolutions, des changements juridiques qui déjà émergent, des factos, et il va falloir les codifier, les formuler dans nos lois bientôt. Déjà, qualifier le robot, c'est vrai. Il y a des gens, d'ailleurs, qui parlaient de la voiture autonome, par exemple, qui disent « le problème de la voiture autonome aujourd'hui, pourquoi il n'y en a pas encore ? » Ce n'est pas qu'on ne sache pas la faire, c'est qu'on bute sur des problèmes d'assurance. – Et ils ont raison. – C'est beaucoup plus compliqué. – Et ils ont raison. – Qui est responsable des accidents est un grand sujet. – Alors, pardon ? – Pour terminer sur ces voitures autonome, et même pour la robotique, c'est vrai que pour le moment, les seuls régimes de responsabilité que nous, nous connaissons, c'est la responsabilité du fait des choses ou des produits défectueux, dangereux, plus ou moins. Et assimiler un robot ou n'importe quel algorithme qui peut fonctionner sur ce système-là à un objet, c'est le méconnaître assez largement. Et à un produit dangereux ou produit défectueux, là aussi, c'est le méconnaître assez largement. Donc il faudrait déjà que le jury, c'est une démarche de qualification. Qu'est-ce que le robot ? Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est un objet intelligent ? Comment faire ? Pour arriver à lui trouver un régime juridique. – Est-ce qu'on peut lui donner un patrimoine ? Est-ce qu'on peut lui reconnaître des droits ? Est-ce qu'il peut être en justice ? Comment il faut le traiter ? – Je reconnais les idées de certains juristes, mais vous savez qu'il y a un an, il y a un an, il y a un an, le Parlement européen a posé, même dans une résolution d'ailleurs, qu'il a passé il y a un an précisément, il a posé cette question, faut-il aller vers la création d'une sorte de personnalité électronique, personne électronique, comme il y a des personnes morales, il n'y a pas que des personnes physiques dans le monde. Et la Commission européenne est assez ratissante, mais on ne sait pas où la pensée de nos députés, ou de nos représentants européens, ou dans quel sens elle va aller. Moi je pense que justement, il est très important de dire, une machine, un robot, ou même un algorithme, n'est pas une chose, d'accord ? Mais il est pour moi, en tout cas important, c'est ce que je dis dans le livre qui va sortir bientôt, ça n'est pas une personne, c'est un statut intermédiaire, et je l'appelle un individu numérique, voilà, je l'appelle l'individu numérique, et ça c'est, depuis Napoléon, écoutez, depuis Napoléon, dans notre système juridique, et vous le savez mieux que moi, il a ce qu'on appelle la summa divisio, c'est-à-dire, tout est soit chose, soit personne. Dans les systèmes juridiques, presque, dans les systèmes juridiques anciens, par exemple dans le droit romain, il y avait des statuts intermédiaires, que nous avons un peu oubliés depuis, et je pense qu'en fait, ces statuts réémergent tout seuls, et donc il va falloir les réintroduire dans notre droit. C'est-à-dire que la responsabilité dépendrait du degré d'autonomie ? Le degré de connaissance. C'est comme dans ces histoires que nous avons déjà citées, et on est allé, ou quelqu'un a dit, si, je ne sais plus qui, on est allé voir les programmeurs pour savoir, parce que c'est eux qui savent, ils ont cet accès épistémique, accès de connaissances, ils ne sont pas nécessairement propriétaires de mon petit robot, parce que moi je l'ai acheté, c'est moi le propriétaire, mais je n'ai pas de connaissances, c'est eux qui ont la connaissance. Et on va dans un monde, vers un monde, je dirais, où le rapport de propriété, je suis propriétaire de quelque chose, ne suffit pas pour qualifier la situation. Il faut se demander qui connaît. Et ça, c'est important. – Mais est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment où les entreprises qui développent un certain nombre de projets, un certain nombre de robots, finalement, reportent la responsabilité sur la personne qui l'acquiert, en disant, attention, on n'est pas totalement maître de ce que peut faire cette intelligence artificielle ou pas, on appelle ça comme on veut, ce robot, donc vous en prenez la responsabilité. Est-ce qu'on ne peut pas finalement arriver à quelque chose de plus simple ? Ce n'est pas comme quand on achète, je ne sais pas, une machine à laver, on sait qui est responsable, qui l'a fabriquée, mais dans le cas d'un robot, il y a la responsabilité de celui qui l'achète. Est-ce que la garantie existe encore ? – C'est ça, une hotline aussi à appeler. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces débats paraissent tout à fait nouveaux, actuels, etc. Mais en réalité, notamment, je pense à la loi sur les véhicules qui a été une loi Badinter pendant très longtemps, et quand on a eu l'usage des voitures qui est le nôtre à l'heure actuelle, c'est une loi qui date des années 86-87, eh bien, les mêmes débats se sont posés, parce que la voiture avait déjà un degré d'autonomie qui était un petit peu différent, et donc, quelle responsabilité appliquer ? Est-ce que le conducteur de la voiture est complètement responsable de tout ? Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a une mécanique qui peut parfois elle-même être défectueuse et donc exonérer de sa responsabilité l'acteur ? Qui est acteur de ce qui se meut, quelque part ? Et je crois que ce débat-là, on pourrait tout à fait le reporter sur l'utilisateur, vous avez raison, avec la question de la robotique, c'est-à-dire, bon, qui sera responsable ? En tout cas, la question se pose. – Je vous donne un exemple très concret de la question que vous avez posée, Léonel. La voiture autonome, et cette question, elle est même technique. La voiture autonome, jusqu'où va-t-elle apprendre ? Est-ce qu'au moment où vous l'achetez, elle arrête son apprentissage ? Parce que s'il continue son apprentissage, évidemment, elle va s'adapter à votre façon de conduire, à votre manière de conduire, mais du coup, le constructeur ne contrôle pas les données. Et donc, elle va apprendre à conduire un peu comme vous, y compris faire toutes sortes d'erreurs, conduire n'importe comment sur l'autoroute, parce qu'il y a plein de gens qui conduisent n'importe comment sur l'autoroute. Voilà. Alors, donc, la voiture autonome, vous l'achetez. Et si elle continue son apprentissage au-delà de ce moment-là, de cet instant-là, le constructeur n'est plus complètement responsable, parce qu'elle a utilisé vos données de vous, l'utilisateur, pour son apprentissage. Mais s'il n'apprend plus, si son apprentissage s'arrête au moment où vous l'achetez, alors, bon, c'est pas très intéressant, parce que du coup, elle ne va pas vraiment s'adapter à son milieu, à vous, son nouveau propriétaire. Et donc, comment faire ? On ne peut pas tout vérifier à l'avance, et donc, on lui permet quand même d'apprendre un peu au-delà, mais du coup, le constructeur n'est plus complètement responsable. Et les questions juridiques derrière sont très importantes. Oui, en écoutant ce que vous dites, je me dis que finalement, cette peur du robot qu'on a, on a évoqué les robots tueurs, et puis notamment, c'est cette voiture autonome qui peut devenir dangereuse si on s'adapte à un conducteur qui a un comportement dangereux sur la route. Elle est probablement moins dangereuse, cela dit que l'homme, non ? Oui, elle est quand même moins dangereuse que le conducteur lui. Mais le problème, c'est la nouveauté, parce que, vous savez, on sait ce que c'est qu'un homme qui fait n'importe quoi sur une autoroute, qui conduit n'importe comment, donc la police s'est réglée le problème, plus ou moins, donc on sait quel droit s'applique, etc. Tandis que ça, c'est nouveau, et on a un peu peur de la nouveauté. On se dit bon alors. Je peux raconter une histoire après. Oui, et je me disais que comme finalement l'intelligence artificielle n'a pas de volonté propre, elle ne peut pas, comme vous le disiez tout à l'heure, définir ses propres objectifs, elle ne fait finalement que refléter l'action humaine, et en fait, cette peur qu'on projette sur le robot, c'est surtout une peur de l'être humain, finalement. Oui, ça, oui. Plus que du robot en tant que tel, etc. On y met nos mauvais côtés, aussi. Et en fait, les robots sont dangereux. On se projette, oui, on se projette dedans. C'est pour cela qu'ils imitent les êtres humains, avec, évidemment, tous leurs vices qu'on connaît. C'est marrant parce que ces débats sur le robot, sur la peur du robot, sur la peur de ne pas maîtriser, finalement, sont quand même assez récurrents. On a l'impression qu'on a entendu ces débats, je ne sais pas, à l'arrivée du train, de la voiture, etc. Et qu'il y a ce temps, comme s'il y avait un temps, cette peur, et finalement, le temps nécessaire à la réflexion sur comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut domestiquer, apprivoiser cette chose-là. Et finalement, la raison reprend le dessus jusqu'au prochain gros projet, au gros bouleversement technologique. Et ça n'est pas un hasard, Léonel. Parce qu'en fait, ces questions, et c'est ce que j'essaie de dire aussi dans le livre, en fait, ces questions remontent à des grands motifs, reprennent toujours les grands motifs de l'histoire de l'éthique. Et il y a une histoire, par exemple, dans les mythes bibliques, il y a une histoire d'un jeune homme qui s'appelle Toby, qui a 16 ans, qui parle de chez lui, pour la première fois, il est accompagné d'un ange, il descend le soir du premier jour, dans un fleuve pour se laver, il voit un énorme poisson qui s'approche de lui, il a peur, il crie, il est effrayé. Alors, l'ange qui reste sur terre sèche lui dit, prends le poisson par les huiles, tire-le à toi, sors-le sur terre sèche, et puis prends tel organe, tel organe, le cœur, le fiel, et tu en feras d'utiles médicaments. Attention, l'ange ne dit pas, n'aie pas peur. Et pourquoi Toby avait-il déjà peur de ce poisson qu'il était, quelques secondes plus tard, capable de prendre par les huiles de tirer sur terre sèche ? Parce que c'était la première fois qu'il a vu un poisson. C'était nouveau, il n'avait jamais vu de poisson. Et l'ange qui lui donne un mode procédural de fonctionnement. Il ne dit pas, n'aie pas peur, je te rassure. Il dit, un, fais ça, deux, fais ça, trois, fais ça, et tu feras d'utiles médicaments au point 4 à la fin. Et donc, le problème, notre problème à nous, c'est qu'on ne voit pas toujours des anges à notre côté. À notre côté, c'est surtout la crainte, la crainte d'être aujourd'hui. Je pense que le problème est différent parce que c'est presque une crainte d'être surpassé, c'est-à-dire pas seulement de ne pas maîtriser. On appellera ça, je pense que certains auteurs appellent ça une blessure narcissique. Mais la quatrième, c'est quoi ? La troisième, quatrième blessure narcissique. Mais c'est cette crainte-là. Ça, c'est une autre crainte. Il y a la crainte de la nouveauté et puis il y a l'histoire de la rivalité. L'homme a toujours un rival imaginaire qui est cet être artificiel, qui sera plus fort que l'homme. On peut penser à Frankenstein-Golem. Oui, 1818 déjà. Ah bah oui, et même avant, les golems dans les légendes juives, vous savez, ça remonte que l'homme. Il y a quand même cette idée que ces machines, ces robots, cette intelligence artificielle, puisqu'elle va travailler 24 heures sur 24, c'est-à-dire beaucoup plus que peut le faire un humain. Elle va forcément être plus intelligente que les hommes. Il y a quand même cette idée. Peut-être la crainte vient de là, non ? Là, il faudrait déjà définir l'intelligence parce qu'Alexei a défini l'intelligence artificielle, mais on n'a pas défini l'intelligence. Qu'est-ce qu'elle est ? Pour savoir si, déjà, peut-on l'appeler intelligence artificielle ? Ça aussi, c'est une question entière. L'intelligence comporte un certain nombre de données. Et l'intelligence artificielle, qui est une sorte d'imitation, pour le dire rapidement, d'imitation du cerveau humain, est-ce qu'on maîtrise totalement aujourd'hui ce qu'est le cerveau humain ? Mais est-ce que l'intelligence de l'homme est uniquement située dans son cerveau ? C'est aussi une autre question. On va en parler peut-être tout à l'heure parce qu'on va aborder un peu le mot augmenté, qui est aussi un des thèmes que vous... Mais il y a quand même une question, qui est aussi une question de pouvoir, peut-être, parce que si on regarde qui est-ce qui s'intéresse à l'intelligence artificielle, les premiers qui sont intéressés, il y a Zuckerberg, il y a Zuckerberg, il y a Larry Page de Google, il y a Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, il y a Elon Musk, le patron de Tesla, en gros, ce qu'on appelle les GAFA, et puis quelques entreprises très innovantes, qui sont en train d'investir beaucoup là-dessus. Est-ce que ça ne pose pas quand même un problème de pouvoir ? C'est-à-dire, les gens qui ont investi les premiers sur l'intelligence artificielle sont ceux qui vont avoir le pouvoir. Ça, ça pose un problème. Le problème de souveraineté, et sur le plan politique, ce problème est posé très, très clairement. Et là, d'ailleurs, la CERNA, cette commission dont je suis membre, va publier un rapport le mois prochain sur la souveraineté numérique. La souveraineté, pourquoi la souveraineté ? Déjà, nous savons que les logiciels que nous utilisons, très souvent, ne sont pas français, mais au-delà des logiciels, il y a aussi la question des données. Et vous avez déjà compris, sans doute, et nos spectateurs aussi, les données sont essentielles, parce qu'il n'est pas suffisant juste d'écrire un algorithme, il faut qu'ils l'apprennent sur un ensemble de données. Alors, où sont stockées les données ? Qui les possède ? Est une grande question de souveraineté. Est-elle encore nationale aujourd'hui ou pas ? Parce que si les données sont stockées sur un serveur qui est quelque part dans la région arctique, parce que, vous savez, le monstre de Frankenstein, il voulait aller là où il fait froid. Donc, on stocke les données là où il fait froid, parce que la chaleur, ça pose problème. Bon, les données peuvent être en Alaska, peuvent être en Suède, peuvent être... On sait ça, parce qu'on sait, par exemple, Ah, ben, on ne sait pas trop. Non, mais on ne sait pas trop où sont les données des utilisateurs français. Dans un nuage, mais où est le nuage ? Bon, et donc, ces questions de souveraineté sont importantes. Et c'est là où on se rend compte un peu que le monde numérique, ça n'est pas seulement quelque chose de virtuel, c'est quelque chose aussi de tout à fait concret. Il y a des serveurs physiques et il y a de la souveraineté sur ces lieux où se trouvent les serveurs. Et ça, c'est un grand sujet de discussion. Ceci dit, l'État reste tout à fait souverain dans le choix d'autoriser ou d'interdire la commercialisation des produits qui sont donc versés sur le marché par les GAFA. Et justement, le choix de l'État français a été de ne pas réguler, justement, notamment, je pense, aux réseaux sociaux sur lesquels des algorithmes travaillent, fixent un certain nombre de règles qui posent de grands problèmes juridiques sur la liberté d'expression, sur le principe d'égalité notamment. Et lors de la loi Le Maire de 2016, l'État français a décidé de réguler en partie le recours aux algorithmes par les personnes publiques, mais a décidé de ne pas le faire pour les personnes privées pour des raisons qui sont liées, qui sont purement économiques, puisque les GAFA, évidemment, créent énormément de richesses. Et donc, pour ces raisons-là, l'État n'a pas souhaité réguler un phénomène qui, du coup, l'est sur le plan éthique, sur toutes les règles de police, d'éthique qui sont édictées, notamment, dans les réseaux sociaux, eh bien, ce sont les GAFA et ce sont dans ces serveurs qui sont très loin de notre territoire que les choses se décident. Et c'est cela qui est plutôt inquiétant. – Et le fait, pardon, qu'on donne volontairement, d'ailleurs, des informations personnelles, etc., je crois que c'est… Je ne sais pas… Enfin, j'ai lu quelque part que je crois que ça fait… Ça crée une richesse de 10 milliards de dollars par an, quoi, qu'on donne… – Qu'on donne aux GAFA, quoi, en gros. – Oui, je ne sais pas quel serait le chiffre en euros, mais c'est clair que… – C'est un peu plus. – C'est clair que les données se traduisent en richesses. – Oui, en richesses. – Posséder les données, c'est essentiel. – Et on les donne volontairement. – Et on les donne. Mais ce n'est pas dans tous les… Ça ne se passe pas comme ça dans tous les pays du monde. Vous savez qu'il y a des pays, par exemple, comme la Chine, – Oui, c'est vrai. – Où les données ne peuvent pas être stockées sur des serveurs loin de la Chine ou la Russie, c'est la même histoire. – Et parce qu'ils contrôlent. – Et ils contrôlent les données. Bon, alors, est-ce qu'il faut imaginer un modèle européen où on va dire, par exemple, que les serveurs qui stockent nos données doivent se trouver en Europe ou pas ? Ou est-ce qu'on peut laisser ces serveurs aller où on veut ? Voilà, ce sont des questions politiques, mais aussi des questions économiques, comme vous dites, très importantes. – Oui, parce que sans Big Data, sans ces données, pas d'intelligence artificielle. – Non, c'est ça. – S'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, s'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'intelligence. – Tout se tient. – Je voulais ajouter un petit point, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la métaphore de l'ange et du poisson que j'ai trouvé absolument magnifique. Et ça pose la question du rôle du législateur, justement. C'est qu'est-ce qu'on doit réguler, exactement ? Et je crois qu'il y a cette initiative assez intéressante d'essayer de rassurer un petit peu. Et c'est ce qu'a fait Axel Le Maire un petit peu à la fin de son mandat et ce que reprend notamment Cédric Villani et Cédric Villani, qui est donc un des députés LREM, a lancé sur Twitter cette idée d'une consultation sur l'intelligence artificielle qui permette un petit peu de se réapproprier l'objet avec un message n'ayez pas peur, finalement ça peut aussi vous appartenir et je crois que finalement le législateur a choisi une piste qui est assez intéressante qui est celle d'essayer de révéler les bienfaits, l'utilité que peut avoir pour l'homme l'intelligence artificielle, justement. Et quand vous disiez on donne nos données un petit peu facilement, au contraire même on le fait tout à fait volontairement, c'est parce qu'on est finalement incité à se réassurer par rapport à ça en se disant bon, non seulement le robot ne va peut-être pas devenir moi demain et donc m'enlever ma place, mais il peut m'aider. Et j'ai le sentiment que le législateur a un petit peu choisi la piste de redonner confiance dans l'intelligence artificielle, ce qui est un peu paradoxal aussi avec le deuxième discours qui consiste à dire faites attention, contrôlez votre identité, etc. Je suis moins optimiste Je suis moins optimiste que vous. Je pense que, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est rassurant à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a aussi peut-être une méconnaissance et une inconscience. Moi, je pencherai plus sur cet aspect-là. Mais l'enfance, c'est sur contrôle qu'on doit avoir nous-mêmes. Parce qu'on sait très bien que... Moi, je vous soutiens. Je pense qu'il faut rester optimiste. Parce que... Ce qu'il faut éviter... Ah oui, non, ça, c'est sûr. Ce n'est pas facile d'être un député. Donc, voilà, les députés, ce n'est pas évident. Mais, 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 il ne faut jamais penser en termes dichotomiques, en termes du bien absolu et du mal absolu. Alors, ces nouveautés, c'est comme l'électricité. Écoutez, l'électricité, ça sert à faire tout un tas de choses formidables. Par exemple, cette émission n'aurait pas été possible sans électricité. Mais aussi, vous voyez bien, vous pouvez utiliser aussi les décharges électriques à faire des choses pas très sympathiques. Donc, ça, c'est possible aussi. Et l'intelligence artificielle, c'est une de ces technologies qui donne des capacités partout, dans tous les secteurs. Et ça n'est pas, en soi, un bien ou un mal. Ça dépend des usages, etc. Et donc, il y a tout un tas d'usages, même des choses que nous pouvons faire au quotidien, discuter avec son smartphone, là où une personne âgée dans une maison de retraite va être aidée par un algorithme ou un robot ou un enfant autiste qui va apprendre un peu mieux parce qu'un robot ne se lasse jamais. Il va répéter 10 000 fois la même chose jusqu'à ce que l'enfant apprenne, etc. Donc, il y a plein, plein d'usages qui sont intéressants et qui sont bons. Donc, il ne faut pas tomber dans la dichotomie c'est le bien, c'est le mal, mais il faut faire attention. Et d'ailleurs, je vous ouvre un petit secret, mais bientôt, tout le monde le saura, il sera sans doute question de créer en France un grand comité national, une instance éthique nationale pour tout ce qui est numérique, comme cela existe déjà pour la biologie, pour la santé. Il existe le comité national consultatif d'éthique et il est aujourd'hui question d'en faire un pour tout ce qui est numérique. Je pense que c'est une bonne idée. Nous devons aller vraiment, nous devons un peu prendre de l'avance sur tous les pays du monde. Nous serons les premiers à faire ça et c'est très bien. Mais moi, c'est aussi un peu ce qui m'inquiète d'une certaine manière, pas le fait qu'on va faire de l'éthique, mais justement, dans cette idée un peu de dépossession finalement du pouvoir politique au profit des spécialistes, des sachants, c'est-à-dire ceux qui, en particulier des programmateurs, qui, il faut bien le comprendre, sont vraiment à la base de tout parce que ce sont eux qui créent les intelligences, ce sont eux qui construisent des modèles. Et comme le pouvoir politique qui est à la manœuvre et qui décide, ne peut pas comprendre quelles sont les possibilités et les limites finalement dans la manière dont on peut façonner une intelligence artificielle, eh bien, le pouvoir politique devient dépendant de cette connaissance et donc, c'est vrai que les comités se multiplient, ils pondent des rapports, etc. Et le pouvoir politique, finalement, il lui est difficile de saisir pleinement les enjeux et donc de prendre les décisions en conséquence. Donc, ça pose aussi un vrai problème démocratique. – Oui, c'est un problème démocratique mais qui vient aussi du fait que les décisions nationales sur ce genre de sujet, elles ont peu d'impact. Vous parliez peut-être de l'usifère au niveau de l'Europe mais si une nation interdit ça, mais on peut le faire à côté. Enfin, on le voit bien avec tout ce qui se passe sur la procréation, par exemple. C'est compliqué d'avoir une législation nationale, non, sur ce genre de sujet ? – Moi, j'ajouterais que c'est toujours un peu compliqué d'avoir une législation sur l'éthique en général parce qu'on parle de l'éthique des robots, on essaye de leur donner des valeurs et pour le coup, je pense que là, le robot sera peut-être plus valeureux que les hommes sur cette question puisque l'éthique et la morale, pour les lois de moralisation françaises, je pense qu'on doit en être à peu près à la 14e et qu'on n'arrive toujours pas à essayer d'avoir des humains qui arrivent à les appliquer comme il faut. Donc, la question de savoir quelle sera l'éthique des robots, qu'est-ce que c'est l'éthique ou est-ce que nous on doit s'arrêter, c'est un peu comme vous le disiez, comme il ne faut pas basculer entre le bien et le mal, où doit-on s'arrêter, quelle est la question de la limite, est-ce qu'on peut la poser à un être humain, est-ce que l'être humain lui-même la maîtrise et peut la poser à un robot ? Oui, après je me demanderai de commenter cette citation là. Justement, je vois que ça commence par nous entrons dans Laurent Alexandre, il faut dire qui c'est, qui a écrit un livre qui s'appelle La guerre des intelligents, son dernier livre, qui est à la fois un médecin, un énarque, qui est un des pionniers un peu de ça. Nous entrons dans une guerre entre les cerveaux de Cilicium et le cerveau humain, en gros c'est ce qu'il dit. Alors, il y a... Il y a des gens comme Kurzweil aux Etats-Unis qui disent un peu la même chose. À un point, je suis d'accord avec Laurent Alexandre et surtout les autres, je ne suis pas d'accord avec Laurent Alexandre. Non, mais écoutez, avant de parler de Laurent Alexandre, peut-être un mot, nous entrons dans, c'est le début de cette citation, alors nous entrons dans la cité numérique. La cité des hommes, vous savez, la République, ça n'est pas, ça n'est plus cette démocratie des personnes humaines que nous avons connues au 18e, 19e siècle. Il y a d'autres types d'individus qui agissent. Cette cité numérique, elle n'est pas juste peuplée des humains et du pouvoir politique à l'ancienne. Il y a d'autres types de relations dedans. Et ça, c'est une grande question de comment construire cette cité parce qu'elle est fondée pas seulement sur les relations de pouvoir, etc., mais aussi sur une opacité fondamentale parce qu'un certain nombre de boîtes noires sont opaques aux citoyens. les citoyens n'ont pas la connaissance pour savoir comment ça marche. Et cette opacité ne peut pas être effacée juste comme ça avec un coup d'éponge. Elle est fondamentale dans cette cité numérique et il faut, c'est une grande question pour nos politistes, pour nos philosophes et pour toute la société, comment construire ce nouveau système politique. Mais d'ailleurs, j'essaie de proposer deux ou trois choses dans le livre qui va sortir, mais maintenant, si vous voulez, à propos de Laurent Alexandre. nous entrons dans une guerre cérébrale. Les cerveaux du silicium contre les cerveaux. Alors, écoutez, en fait, il s'inscrit dans un courant qui est très important et il y a aussi un autre livre qui vient d'être traduit en français l'année dernière, le livre de Nick Bostrom, professeur à Oxford, qui s'appelle Superintelligence. Superintelligence en anglais, donc Superintelligence en français. Et c'est un livre qui est aussi qui parle de cette rivalité entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Et ces thèses de rivalité sont fascinantes. Elles impressionnent, elles nous font peur. Moi, je pense que derrière, elle a quelque chose de bien plus modeste et bien plus formidable et peut-être aussi dangereux. Ça n'est pas la rivalité entre une sorte d'intelligence humaine qui reste ce qu'elle était depuis 2000 ans et l'intelligence artificielle qui va très vite et qui va nous dépasser. C'est que l'intelligence humaine, elle aussi, imite, imite, évolue, en imitant celle avec laquelle elle interagit, à savoir, l'intelligence artificielle, ça n'est pas seulement la machine qui imite l'homme, mais l'homme aussi imite la machine. Et bon, il y a plein d'exemples, même quand vous utilisez, parfois, de temps en temps, tout le monde le fait, le langage SMS pour écrire quelques messages, bon, vous savez, des mots raccourcis. Ça se passe comment ? Ça se passe pourquoi déjà ? Parce que vous imitez les valeurs de compression qui sont celles de la machine. Bon, j'en passe. Donc, l'imitation mutuelle, c'est quelque chose qui ne va pas arriver dans 20 ans ou 40 ans, qui est là déjà et qui, petit à petit, produit des conséquences qui émergent et qui sont tout à fait réelles, pas de l'ordre de la fiction. Laurent Alexandre utilise ses thèses de rivalité entre l'homme et la machine pour en tirer une leçon qui me semble fondamentale. Et c'est là que je suis d'accord avec lui. Il dit, écoutez, aujourd'hui, il est temps, il est même déjà presque trop tard pour changer nos systèmes d'éducation. Parce que, dans la cité numérique, l'utilisateur doit pouvoir démystifier au maximum ces objets opaques qui l'entourent. Et notre système d'éducatif actuel ne démystifie rien du tout. Mais vraiment, rien du tout. Il n'y a pas d'informatique pour tout le monde. La physique, c'est comme si vous enseignaiez l'histoire et vous arrêtiez à Napoléon. Et puis, depuis Napoléon, rien ne s'est passé. C'est la même chose en sciences aujourd'hui. Donc, dans l'éducation des sciences. Et là, Laurent Alexandre a absolument raison. Il faut, peut-être sans imiter nécessairement la Chine, mais il faut poser cette grande question de réforme des programmes d'éducation pour démystifier le monde d'aujourd'hui. – Alors, il nous reste très peu de temps mais il y a un autre thème que vous allez aborder dans une cité mais qui est très lié à l'intelligence artificielle. C'est le thème de ce qu'on appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire cet être qui va peut-être arriver d'ici quelques années. Il y a des gens comme Laurent Alexandre qui dit, par exemple, l'homme qui va vivre mille ans et des années, les enfants qui naissent aujourd'hui. Donc cet homme augmenté c'est un homme à la fois biologique et à la fois bionique avec des puces qui va permettre d'éviter les maladies qui va permettre de vivre comme si on avait 50 ans pendant 300 ou 400 ans. C'est un des thèmes que vous abordez. – Oui, c'est un des thèmes parce que quand on parle d'une main-de-main forcément on parle de l'homme augmenté mais en fait j'irais exactement dans le même sens qu'Alexei. On parle d'homme augmenté c'est aussi une sorte de slogan publicitaire pour moi l'homme augmenté. Qu'est-ce que l'homme augmenté aujourd'hui ? c'est quelque chose qui fait peur donc on se positionne pour ou contre l'homme augmenté. Mais quel est-il l'homme augmenté ? Est-ce que l'homme qui s'est saisi d'un bâton il y a quelques dizaines de milliers d'années pour augmenter sa capacité à toucher un objet qui est un peu plus loin ? Est-ce que tout ce qu'il... L'homme a toujours... Donc pour moi l'homme a toujours été a toujours tenté de se dépasser ou d'être plus puissant qu'il ne l'était naturellement. Après aujourd'hui on revient au thème dont on parlait c'est vrai que le croisement de l'intelligence artificielle des big data de la médecine régénérative etc. permet d'avoir peut-être de penser ou d'imaginer l'homme autrement. Voilà on a eu l'exemple d'Oscar Pistorius l'idée de passer de la fiction de Steve Austin et Super Jamie dans les années 70 au Canada Ce qui était qui a été et alors ça ça pose également une question juridique une question qui vous concerne madame et monsieur c'est que il y a eu quand même plusieurs débats au sein du tribunal je ne sais pas si c'est le tribunal arbitral du sport pour savoir si Oscar Pistorius devait concourir dans la catégorie des handicapés ou dans la catégorie des valides ou bien faudrait-il créer une troisième catégorie pour Oscar Pistorius mais c'est une question qui est une question juridique ce qui veut dire que le droit finalement pénètre toutes ces questions Tous ces éléments d'humanité c'est ça qui est intéressant c'est que le robot l'intelligence artificielle va nous forcer demain à essayer de comprendre quels humains nous sommes et quels meilleurs humains nous pourrions peut-être devenir Pardon, juste un mot parce qu'il va falloir conscrire Non, allez-y Allez-y Non, j'allais dire Léonel, là où je vous rejoins complètement c'est qu'avec le transhumanisme il a ses visions d'accord mais il y a une question très pratique très réelle c'est la frontière qui est totalement brouillée qui n'existe pas vraiment entre une technique qu'on utilise pour réparer le handicap et pour augmenter le humain et ça on le fait au quotidien on le fait tout le temps et donc ces visions finalement entrent dans nos vies par ces petits changements quotidiens et avec la possibilité d'une intervention chirurgicale alors pour s'augmenter alors qu'on n'est même pas malade pour tous ceux que ce débat passe votre prochain livre s'appelle comment ? alors il s'appelle Satanas ex machina libérer l'intelligence artificielle mais malheureusement il ne sort qu'à la rentrée à la rentrée pour venir en reparler quand il sortira chez des clés noir et vert et puis il y a évidemment une cité c'est du 17 au 25 mars sur le thème donc humain demain grâce à vous Lionel Massetta merci beaucoup Jean-Baptiste Duclerc merci beaucoup Lionel Massetta merci beaucoup Alexandre Grimbaum et merci beaucoup Anne-Charlène Bézina voilà merci Patrice à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt